Nous avons pris un autobus à partir de Cusco pour nous rendre à Puneau, c'est ce qu'il va falloir traverser l'altiplano péruvien en autobus, on en a pour près de 7 heures et puis c'est assez des articles, on ne peut même pas parler de village, plutôt de hameaux et on voit des personnes entrées dans l'autobus pour vendre des produits, des breuvages, de la nourriture parce qu'il n'y a pas d'arrêt prévu comme tel. Laissons pas, nous n'avons pas. c'est vraiment��고 timeframe Non, non ne savons pas Non, non ! Il se t'a dit Oui woui Il va s'y arriver à Pluno Ilごlawie C'est l'inglure lvs Et on est de pétillis No ça arrêtmas Je serais vraiment Pas de chou Ah c'est bon Ça ça est bon Il est content Qu'elle m'ont dit comme ça ce dernier Il a pas 6 o'h Ok Ok worsh Ok Après ça Il va s'essayer d'acheter une moto. Ma nuit a été stimée, stimée sur un mètre en plastique. Pour se rendre à l'île Taquile, il faut prendre les arrangements au port. C'est eux qui distribuent dans les familles, les gens qui veulent s'y rendre. Nous nous dirigeons maintenant à les îles flottantes d'Uros, qui sont situées à 6 km. Les îles seraient au nombre de 89, mais principalement, c'est pour les touristes. Ces îles et la façon de les construire sont un héritage des Indiens Uros. Le matériau utilisé, c'est un roseau qui s'appelle le tortora, avec quoi on fait les habitations, les bateaux et tout ce qu'on voit finalement sur l'île. Lorsqu'on marche, ça devient assez spongieux. On a comme l'impression de marcher sur l'eau. C'est drôle. Les îles sont accrochées au fond avec une encre. Et pour ceux qui s'intéressent, on peut y dormir aussi. Certaines sont aménagées pour recevoir des touristes. mais j'ai rencontré une personne qui l'a fait et qui a trouvé la journée longue parce que ce n'est pas grand. je vois. Et drama pour grand. On y donc nous vivons la petite. Comment tu t'appelle? Louisa. Louisa. Roger. Roger. Yanic. Yanic ? Oui, je suis dit. Je suis dit. Je suis dit. Je suis dit au mariage. Je suis dit. J'ai envie de vous mettre un peu. Oh là là, on en a beaucoup Sous-titrage ST' 501